L'esclavage. Il fut pratiqué par de nombreuses civilisations au cours de l'histoire. Mentionné sur une stèle babylonienne, il y a près de 4000 ans. Considéré comme naturel par les grecs, courant chez les romains. Il est indissociable de notre vision de l'antiquité. Mais s'il est une époque où on a du mal à l'imaginer, c'est bien la préhistoire. Pourtant, depuis les années 80, un certain type de découverte appelle à reconsidérer la question. Y avait-il des esclaves à la préhistoire ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Tout commence dans la vallée du Rhône il y a une quarantaine d'années. Un archéologue, Alain Biching, se confronte à de curieuses sépultures. Dans des fosses circulaires, ont été déposées ensemble plusieurs personnes. Ici par exemple, trois femmes. Là, un homme et trois enfants. De manière générale, entre trois et neuf inhumés se partagent la tombe. Ils y ont été déposés en même temps, et sont donc décédés dans un laps de temps très court. Alors, de quelle manière ? Difficile à dire, puisque les zones ne révèlent aucune trace particulière. Encore plus troublant, d'après leur position, les inhumés semblent avoir été balancés sans respect. Tous, sauf un. Car systématiquement, un seul sort du lot. Il est déposé avec soin dans la position mortuaire habituelle pour l'époque, le décubitus latéral, qui ressemble un peu à la position foetale. Tous ces éléments sont assez étranges. D'autant qu'à cette époque, les défunts sont plutôt enterrés seuls. Alors, Alain Biching est-il face à des pratiques exceptionnelles liées à la vallée du Rhône ? Il faudra attendre 2006 pour une réponse formelle. Non. En effet, les archéologues de plusieurs pays signalent ces découvertes, avec à chaque fois la même asymétrie entre les défunts. L'un traité avec soin, les autres l'accompagnant pêle-mêle. Le doute n'est plus permis. Il s'agit là d'un véritable rite funéraire pratiqué il y a 6000 ans. Un rite funéraire qu'il va nous falloir expliquer. Pourquoi mourir ensemble ? C'est l'article que publie Bruno Boulestin en 2008. En une trentaine de pages, il apporte un éclairage nouveau sur le mystère. Déjà, il démontre qu'à partir de 3, la présence de plusieurs défunts dans une même tombe ne peut relever du hasard. Au contraire, leurs morts sont forcément liées. Ce lien, qui plus est, ne peut être expliqué que par deux solutions. Hypothèse numéro 1. Une crise de mortalité. Une épidémie. Une famine. Une catastrophe. Une guerre. Aura causé un pic de mortalité. Un pic ayant conduit à inhumer plusieurs victimes ensemble. Cette idée est assez intéressante. Mais elle ne fonctionne pas. En effet, dans le cadre d'une épidémie ou d'une famine, toutes les victimes auraient été traitées de la même manière. Or, ici, c'est toujours un seul défunt qui a été traité avec respect, au détriment des autres. Alors, reste la seconde possibilité. Elle concerne une coutume bien connue des ethnologues, tant elle était répandue à travers le monde. Les populations préhistoriques n'ont pas laissé le texte pour nous éclairer sur leurs pratiques. Heureusement, il existe d'autres moyens de faire parler les vestiges. Par exemple, l'ethnographie, qui consiste grosso modo à étudier des populations bien vivantes pour comprendre leur culture, leur société, leur mode de pensée. En comparant avec les découvertes archéologiques, on peut effectuer des parallèles fort intéressants. Alors, tentons l'expérience, avec un ouvrage publié en 2004, Les morts d'accompagnement. L'anthropologue Alain Testard y démontre à quel point la pratique est répandue à travers les sociétés. Elle peut prendre diverses formes. En Inde, le sati est un rite au cours duquel une veuve va se jeter sur le bûcher funéraire pour rejoindre son mari défunt. En Chine, dans la haute antiquité, des serviteurs royaux pouvaient avoir l'honneur de suivre leur roi jusque dans la tombe. Chez les Natchez, une population amérindienne, on se suicidait à la mort du roi soleil, considéré comme un véritable dieu. Enfin, l'historien romain Tacite mentionne le cas de Germains ayant fait vœu de ne plus continuer à vivre si leur chef venait à mourir au combat. A ces quatre exemples s'en ajoute un cinquième, les esclaves tués à la mort de leur maître. Une pratique bien connue chez certains peuples amérindiens. A la mort d'un chef Klingit, il était courant d'abattre certains esclaves. De même, quand une fille de chef mourait prématurément, on en tuait deux pour lui servir de rameur dans l'autre monde. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la pratique pouvait également concerner deux très jeunes esclaves. Notamment dans le cas où on a acheté un petit esclave à un enfant pour lui tenir compagnie. Une compagnie qui se poursuivra jusque dans la mort. Mais ces amérindiens ne sont pas les seuls à pratiquer l'accompagnement. Il est également connu en Afrique. Notamment en Côte d'Ivoire, avec un témoignage assez trash observé en 1895. Mais celui-là, je le garde pour tout à l'heure. Avant, récapitulons. Nous avons des sépultures multiples, avec un des fins privilégiés, et d'autres jetés en vrac, d'où la piste de l'accompagnement. Parmi les cinq types d'accompagnement référencés à travers le monde, celui par les esclaves est le seul qui tienne la route. En effet, il ne peut s'agir de veuve accompagnant leur mari, puisque dans certains cas, l'individu privilégié est une femme. Ça ne peut pas non plus être des tombes royales, car elles sont bien trop nombreuses. Et de toute façon, elles n'en ont pas l'apparence. Quant à l'hypothèse des compagnons de guerre, la présence d'enfants semble l'écarter. Il aurait donc bel et bien existé des esclaves à la préhistoire. Et quand on comprend un peu mieux le contexte de l'époque, tout devient plus clair. La préhistoire. Une période auréolée de mystères, dont la simple évocation suscite des images puissantes. Peinture rupestre quasi mystique, chasseur traquant le mammouth à coup de saguie. Mais ne l'oublions pas, c'est avant tout une période très longue. Nos sépultures multiples, elles, apparaissent à la toute fin de la chronologie, vers 4500 avant notre ère. Une période où les mammouths et les peintures de Lascaux ne sont plus qu'un lointain passé oublié. Une époque marquée par de profonds bouleversements. En effet, le mode de vie néolithique a désormais conquis l'ensemble du territoire. Les hommes ont délaissé leur campement nomade pour s'installer dans des villages où ils cultivent des céréales et élèvent du bétail. Autour d'au moins 4500, ce système de subsistance, de plus en plus efficient, entraîne une augmentation de la population. Les habitats se multiplient et sous la pression démographique, les structures sociales évoluent. Ainsi, là où les peuplements sont les plus denses, s'affirment les inégalités sociales. Des inégalités particulièrement visibles dans les sépultures. Certains puissants se font enterrer dans des coffres en pierre recouverts de gigantesques tertres ostentatoires. D'autres puissants, quant à eux, optent pour des sépultures classiques, de forme circulaire, où ils emportent peu de biens privés. Excepté des esclaves. Qui sont ces esclaves ? Malheureusement, c'est difficile à dire, mais on va quand même essayer d'en savoir un peu plus. Encore une fois, les comparatifs ethnologiques permettent de voir au-delà des vestiges matériels. L'anthropologue Alain Testard, notamment, a souligné l'importance de l'esclavage dans les petites sociétés d'Amérique du Nord ou d'Afrique. Le schéma qu'il décrit pourrait s'appliquer à nos cas préhistoriques. Souvent, les esclaves africains ou amérindiens sont d'anciens prisonniers, capturés au cours de guerre et détenus par les chefs. Évidemment, ils n'ont aucun droit. Si bien qu'à la mort du maître, ils peuvent être tués. Et ce n'est pas forcément pour continuer de le servir dans l'au-delà. Car certaines sociétés totalement dépourvues de ce type de croyances ont recours à la même pratique. Quand on les interroge sur les raisons, ils répondent simplement qu'il est juste et normal que les biens du défunt soient enterrés avec lui. Car il s'agit de sa propriété personnelle. Ainsi, bien souvent, la mort de l'esclave répond simplement au désir de conserver ses possessions au-delà du décès. Autre idée reçue, ce n'est pas parce qu'un esclave est tué pour accompagner son maître qu'il occupera forcément la même tombe. Les esclaves amérindiens, par exemple, sont bien tués dans un cadre d'accompagnement, mais sont jetés à la mer. Cela étant précisé, on peut désormais s'intéresser au cas où maître et esclave sont déposés ensemble. Le plus intéressant était encore observé en 1895 en Côte d'Ivoire. A la mort du maître, certains esclaves étaient tués. On les plaçait ensuite dans la tombe d'une manière assez particulière. En effet, on les utilisait pour créer un socle destiné à accueillir la dépouille du maître. C'est pas tout à fait la même chose que nos cas archéologiques, mais la ressemblance est frappante. Et on va devoir se contenter de ça puisqu'il est difficile d'émettre des certitudes à propos de nos esclaves néolithiques. Par exemple, on connaît rarement la manière dont ils sont morts. Il arrive que des traces de violence soient observées, mais dans la plupart des cas, les os sont trop peu étudiés ou ne portent aucun indice exploitable. Des pistes comme l'empoisonnement ou l'étranglement restent envisageables, mais rien n'est sûr. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il devait exister chez les accompagnants néolithiques les deux caractéristiques majeures qu'on retrouve chez tous les morts d'accompagnement. Premièrement, accompagnés et accompagnants sont unis par un lien de dépendance. Dans notre cas, l'esclave appartient au maître. Deuxièmement, il existe systématiquement entre accompagnants et accompagnés un lien de fidélité personnel, même entre maîtres et esclaves. C'est là un aspect qu'Alain Testard a particulièrement développé. Il note que dans les petites sociétés où l'accompagnement par les esclaves est pratiqué, ces derniers sont souvent considérés comme les plus fiables des serviteurs. Et c'est justement parmi eux que sont recrutés les hommes et femmes de confiance. Hommes et femmes, que l'on retrouve peut-être dans nos tombes néolithiques. Cette idée de fidélité entraîne une autre question encore plus épineuse. Les esclaves accompagnants étaient-ils volontaires ? La problématique est complexe. tant la pratique de l'accompagnement est ambivalente, pouvant à la fois être vécue comme un honneur et une répression. Notons tout de même qu'il existe de nombreux cas où les accompagnants sont volontaires, choisissant la mort pour témoigner de leur extrême fidélité. Un naturaliste allemand du XVIIe siècle, de passage chez les Yakouds de Sibérie, écrit la chose suivante. Quand un des grands mourrait, un des domestiques qu'il aimait le plus se brûlait avec joie sur le bûcher pour aller servir son maître dans l'autre vie. Pour résumer, Alain Testard écrit la chose suivante. Ces idées comme quoi un défunt se fait accompagner par les meilleurs de ses serviteurs, les plus fidèles, ceux qu'on chérit le plus, sont communes. À vrai dire, cette fidélité ou cet amour conduisent à des accompagnants qui sont volontaires. Bref, il faut se rendre à l'évidence, les esclaves néolithiques n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Et d'ailleurs, certaines sépultures multiples posent encore problème, car dans plusieurs cas très spécifiques, dont l'un mentionné en début de vidéo, nous ne serions peut-être pas en face d'esclaves. Une toute autre hypothèse est envisageable. Cette sépulture multiple a été trouvée en Alsace, à proximité de Mulhouse. Elle rassemble trois enfants, sur lesquels a été déposé un adulte en position conventionnelle. Ici, c'est donc l'adulte qui est privilégié. Alors, s'agit-il d'un maître et de ses jeunes esclaves ? Peut-être pas, car pour les tombes associant adultes et enfants, l'ethnographie propose une toute autre explication. Ces quatre individus auraient appartenu à la même famille. À la mort de l'homme adulte, les enfants auraient été éliminés, car ils venaient de perdre leurs derniers parents nourriciers. Un tel scénario est en effet connu dans certaines sociétés. Alors, maître et esclave, ou membres d'une même famille, difficile de trancher. Et au passage, il existe d'autres cas, tout aussi intéressants et encore plus complexes, où l'esclavage est très difficile à certifier. Le problème se pose également quand les défunts n'occupent pas la même tombe. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Alors, avant de complexifier l'affaire, retenez simplement la conclusion suivante. Archéologie et ethnographie suggèrent qu'il existait, à la toute fin de la préhistoire, une forme d'esclavage. 4 500 ans avant notre ère, dans un contexte où les inégalités sociales se creusent, maîtres et maîtresses se font accompagner par leurs esclaves dans la tombe. Peut-être croyaient-ils que ces hommes et ces femmes leur seraient utiles dans un au-delà semblable au monde des vivants. Ou peut-être était-ce simplement une affirmation de leurs propriétés privées. Quoi qu'il en soit, ces pratiques se diffuseront d'ouest en est, dans une ère géographique allant du Midi de la France à la Pologne. Elles ne s'effaceront que vers moins 3 500, avec la dissolution de pratiques culturelles ayant perduré pendant près de 1000 ans. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un plaisir de la réaliser. Ce sujet m'a passionné de bout en bout, donc j'espère que vous aussi. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir un petit peu, pensez au like et au commentaire. Vous savez que c'est très important pour le référencement. Bla bla bla, vous connaissez la chanson, donc je vous en remercie par avance si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode où on creusera un petit peu cette affaire. On abordera un cas où l'esclavage n'est pas certifié et où une toute autre hypothèse est envisageable et une hypothèse qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de celle du sacrifice humain. J'en dis pas plus, je vous dis à la prochaine pour ce nouvel épisode. Je vous fais des gogopoutous comme d'habitude. C'était Thomas. Tchao ! Sous-titrage ST' 501